Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parlement Hebdo, le meilleur de la semaine politique et parlementaire avec vous, Aurélien Mancini, bonjour. Bonjour Marion. Et notre invitée cette semaine est Fabien Guet, vous êtes sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, bienvenue. Et cette semaine, la loi logement était examinée à l'Assemblée nationale avec de vifs débats sur le logement social. Les députés ont validé l'objectif du gouvernement d'augmenter le nombre de logements sociaux vendus. La question de la loi SRU s'est également invitée dans les débats. Le Sénat a largement adopté la réforme ferroviaire. La ministre Elisabeth Borne n'a pas caché sa satisfaction, saluant un travail étroit avec le Sénat. La commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis entre députés et sénateurs aura lieu lundi. Après son adoption à l'Assemblée, le projet d'oie Asile et Immigration arrive au Sénat. Il était examiné en commission cette semaine. La majorité sénatoriale entend bien durcir un texte qu'elle juge trop laxiste, de quoi laisser présager des débats houleux en séance à partir du 19 juin. Et les députés sont au bord de l'épuisement. Le calendrier législatif chargé de ces dernières semaines les amène à siéger tous les jours de la semaine week-end compris. François de Rugy appelle le gouvernement à mettre de l'ordre dans l'ordre du jour des textes. Et cette semaine à l'Assemblée, les députés ont donc examiné le projet de loi logement. La loi élan pour évolution du logement, aménagement numérique, a suscité de vifs débats dans l'hémicycle. Son objectif affiché, relancer la construction de logements. Mais le volet consacré au logement social divise profondément les députés. La gauche accuse le gouvernement de détricoter la loi SRU et de brader le logement social. Les explications de Sophie Bechir. Cette loi est la première depuis 18 ans qui en plusieurs endroits de la loi, j'y reviendrai, touche à ce qui était un totem de la République française. Ce totem, c'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, plus connue comme loi SRU. Un texte né en 2000 qui impose aux communes un minimum de 25% de logements sociaux. L'article 43 de la loi élan prévoit d'allonger de 5 à 10 ans la durée pendant laquelle les logements vendus aux locataires seront pris en compte dans ce pourcentage. Un cadeau fait aux communes qui ne respectent pas la loi, selon la France insoumise. Cette histoire est un camouflage qui en réalité permet de masquer le fait que vous allez baisser le taux nécessaire pour atteindre la loi SRU et baisser le nombre de logements sociaux. Du côté du gouvernement, on veut encourager les communes à vendre leurs logements sociaux. L'objectif, atteindre les 40 000 ventes par an contre 8 000 aujourd'hui pour financer de nouvelles constructions. La durée actuelle de 5 ans est en effet bien trop courte pour permettre à un maire de reconstituer le stock de ces logements sociaux vendus. Mais à droite, on regrette que cette nouvelle loi ne revienne pas davantage sur la loi SRU qui imposerait trop d'obligations aux communes. Les 25% de logements sociaux imposés dans cette loi sont inadaptés et disproportionnés en fonction des territoires. Certaines communes sont obligées de construire des logements sociaux alors qu'elles n'ont plus de terrain pouvant supporter de nouvelles constructions. Le vote sur l'ensemble du texte est prévu mardi prochain. Fabien Gué, cette loi et l'on remet-elle en cause les principes de la loi SRU ? Oui et pas que. C'est une remise en cause en fait de notre histoire de France. Il faut bien comprendre qu'on a un modèle social et le modèle du logement unique en Europe. Il repose sur deux pieds, l'agent public et l'agent privé. Ce qui nous a permis l'agent public de répondre à une crise du logement, notamment en 1954 avec l'appel de l'abbé Pierre. Là l'agent public a pu permettre la construction de logements. Aussi en 2008 avec la crise des subprimes, je rappelle que les organismes HLM ont déstocké 50 000 logements sociaux auprès des promoteurs. Sinon ils mettaient la clé sous la porte. Et donc la loi SRU, ça a permis quoi ? Ça a permis de construire entre 500 et 600 000 logements depuis 18 ans. Et donc c'est cette remise en cause de cette jambe publique. On est en train de libéraliser, de privatiser, de donner toutes les clés du logement social aux privés. Et en réalité on ne va pas répondre à une crise du logement qui est une des premières préoccupations des Françaises et des Français. Aujourd'hui il y a 4 millions de Françaises et Français qui sont mal logés, dont 900 000 sont privés de logements individuels. 12 millions de Françaises et Français sont en situation de précarité. Mais encore cette loi Elor remet en cause la loi SRU. Le gouvernement s'en défend. Mais oui mais il s'en défend par plusieurs choses. D'abord on va imposer de vendre 40 000 logements sociaux. On le sait, ça va dégrader un certain nombre de logements et de parcs de logements sociaux. Mais c'est pour pouvoir en construire de nouveau. Oui mais c'est un désengagement de l'Etat. Parce qu'on dit clairement, c'est cette vente qui va permettre de dégager de l'argent. Pour un logement vendu, deux à trois construits, c'est l'argument. Mais oui mais c'est un désengagement encore de l'Etat. Parce que cette vente, ça fait des copropriétés dégradées. Regardez dans certains quartiers populaires, la vente de ces logements. Et c'est une dégradation totale des conditions de vie des gens. Et donc la loi SRU, elle est attaquée à sa racine. Parce que vous l'avez dit dans votre reportage, l'article 24. C'est-à-dire que pour un certain nombre de communes qui ne respectent déjà pas la loi SRU. Quand on vendra le logement, on va passer de 5 à 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ça sera encore considéré comme un logement social. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire les communes qui ne respectent pas ? Elles vont vendre le logement social et dire, regardez, on respecte la loi. Et en réalité, on ne construira plus de logement social. Il y a une crise du logement. Il y a une crise de la cherté du logement. Il y a besoin de plus de logement social dans notre pays. Et qu'il soit mieux réparti sur nos territoires. On ne répondra pas à cette crise-là, je le disais. 4 millions de mal logés, 12 millions en situation de précarité, notamment énergétique. C'est un Français sur quatre. Le budget logement de la France, c'est 42 milliards d'euros. Est-ce que Jacques Mézard a tort de vouloir que ce secteur s'autofinance ? Mais écoutez, le logement social, c'est quoi ? Ce n'est pas le logement que pour les pauvres. C'est le logement pour 72% des salariés. C'est le logement pour toutes et tous. C'est une garantie de la mixité sociale. Et donc, il y a besoin, un certain nombre de personnes ne peuvent pas se loger dans le parc privé. Moi, je le vois. Un certain nombre, par exemple, j'habite à Blanc-Ménil, ne peuvent pas se loger dans le parc privé. Il y a besoin de logement social. En 2016, il y avait près de 2 millions de demandeurs de logement social. Vous savez combien ont été répondus ? 500 000. C'est-à-dire que 1 500 000 Françaises et Français ont été en attente d'un logement social en France en 2016. Et ces chiffres continuent de croître d'année en année parce qu'il y a un besoin fort de logement social. Et en vérité, il y a une décroissance de la construction de logement social. Donc, c'est ça, la réalité. Juste un mot sur un autre point polémique de la loi. La réduction de 100% à 10% du nombre de logements neufs accessibles aux handicapés. C'est là aussi une mise en mal de la loi handicap ? Mais évidemment, parce que c'est ça qui a choqué tout le monde. Il y a la loi SRU, on vient d'en parler. Quelqu'un qui atteint un logement social et qui est en situation de handicap, aujourd'hui, il y a déjà cette difficulté de pouvoir accéder à un logement social. Je viens de le dire, 1 sur 4 peut avoir un logement social. Ça veut dire que 3 sur 4 sont en attente. Et quand on est en situation de handicap, on va avoir la double peine. Parce qu'il faudra attendre en plus qu'un logement social qui soit adapté pour le handicap soit libéré. Donc, ça sera la double peine. Et en réalité, nous avons posé la question hier avec Dominique Vatrin, sénateur communiste du Pas-de-Calais au gouvernement. Nous leur avons dit, comment vous allez faire ? Ils ont dit, mais vous inquiétez pas, quand il y aura un logement social de libre et qui ne sera pas adapté, il faudra le financer. On lui a posé la question, mais qui le financera ? Le parc social ou les gens en situation de handicap ? On n'a pas eu de réponse. Donc, ça, c'est une vraie, véritable question. Voilà, c'est une loi mauvaise de bout en bout. 240 voix pour, 85 contre. Mardi, le Sénat a adopté la réforme ferroviaire. Adopté, mais modifié. Le Sénat a tenu à imprimer sa marque sur cette réforme. Il a notamment renforcé les garanties accordées aux salariés en cas de transfert vers une autre entreprise et amélioré le volet aménagement du territoire. Tout cela en bonne entente avec le gouvernement Sandra Serkara. Pour l'adoption 240 contre 85, le Sénat a adopté. La réforme de la SNCF adoptée au Sénat par la droite majoritaire. Les groupes de gauche, l'EPS notamment, ont voté contre. Ainsi, les sénateurs enterinent un peu plus le projet de loi et valident les trois principes vivement contestés par les cheminots. La fin du recrutement au statut, l'ouverture à la concurrence et la transformation de la SNCF en société anonyme. Le gouvernement n'a pas caché sa satisfaction. Je souhaite ici saluer notre travail commun qui a été très constructif, chacun dans son rôle, partageant le même objectif de faire avancer la réforme, notamment en vue d'apporter des réponses aux questions que les cheminots pouvaient encore se poser. Car sur ce texte, l'exécutif et le Sénat ont travaillé main dans la main. Plusieurs amendements ont été déposés avec l'aval du gouvernement et sur proposition des syndicats réformistes. Le Sénat a mis vraiment la réforme sur de bons rails. Pour toutes les avancées sociales validées par la ministre, il faut savoir arrêter une grève. Une co-construction qui ne passe pas dans les rangs de la gauche. Claude Maluret, qui se réjouit du rôle du Sénat dans cette sortie de crise, attaque au passage durement les communistes. Camarades, c'est une défaite cuisante pour ceux qui ont organisé la pire des formes de grève. La grève à répétition, destinée à pourrir au maximum et le plus longtemps possible la vie de nos concitoyens. Le 11 juin prochain aura lieu la commission mixte paritaire, chargée de trouver un compromis entre députés et sénateurs. Une version définitive de la loi, attendue par les syndicats, pour décider de stopper ou non la grève. On vient d'entendre un Claude Maluret qui a prononcé un véritable réquisitoire contre votre groupe. Est-ce que vous ne payez pas votre attitude qui pour certains puisse apparenter à de l'obstruction pendant ces débats ? Non mais on n'a pas, moi je ne parlerai pas de monsieur Maluret, il n'est pas très intéressant. Plutôt que de traîner à l'Elysée, il aurait mieux fait d'être trois jours dans l'hémicycle pour argumenter face à nous. Sincèrement, on a été les seuls à combattre pied à pied cette réforme ferroviaire au Sénat. Sur le triptyque imposé par le gouvernement. Ouverture à la concurrence. On l'a démontré, partout ça a été fait en Europe, ça a été destructeur. D'abord pour le rail, partout, des petites lignes enfermées, l'explosion des prix, des dégradations des conditions de transport pour les usagers, des dégradations de travail pour les salariés. On a aussi le statut des cheminots. On nous a dit que ça coûte des millions et des millions, en réalité entre 10 et 15 millions. Et nous l'avons prouvé, c'est une réforme dogmatique sur cette question-là parce que ça coûtera plus cher. En vérité, on devrait parler aujourd'hui de l'augmentation des salaires des cheminots. Parce qu'être sous-payé pour travailler nuit et jour et week-end et jour férié... Alors pourquoi justement ce statut est une ligne rouge si finalement les cheminots seraient mieux payés sans ce statut ? Mais parce que c'est ce qu'on a dit lors des débats, c'est un scalp des cheminots. Ils veulent envoyer un message clair, ne luttez pas dans ce pays pendant 5 ans, nous allons vous passer un rouleau compresseur. Et ils savent que les cheminots sont extrêmement mobilisés. Donc c'est ça et c'est une réforme que dogmatique. Et la dernière chose c'est la transformation de la société des 3 épiques en société anonyme. Là aussi personne ne le demande, ni les usagers, ni l'Union Européenne, personne. Et nous l'avons dit à Madame la Ministre, elle ne nous a pas répondu. Quand vous allez transformer les 3 épiques en société anonyme, vous savez, vous allez dégrader la dette. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui quand on emprunte, quand la SNCF emprunte, elle est gagée sur l'Etat. Quand vous serez société anonyme, les marchés vous prétroient à un taux plus fort. Donc ce n'est pas raisonné en termes d'intérêt général, en termes de développement du rail. On comprend vos oppositions Fabien Gué, mais est-ce que le travail de la majorité sénatoriale, de droite, n'a pas rendu cette réforme plus acceptable pour vous ? Oui mais vous rigolez. Monsieur Cornu a parlé d'avancée sociale. Moi je l'ai dit, c'est un demi-recul. Il y a eu des garanties sur le volontariat des salariés, sur le droit de retour en cas de conférence. Mais attendez, avancée sociale dans ce pays, ça se respecte ce mot. On est en France, encore une fois, on a une histoire. C'est 1936, c'est 1945, c'est 1968, c'est la liberté syndicale, c'est les congés payés. Ce n'est pas un demi-recul social où on casse le statut des cheminots et puis on leur dit, bon finalement vous n'aurez pas trois ans pour intégrer le statut, vous aurez huit ans. Non mais tout ça est de la tambouille. C'est une concession d'ailleurs faite au mouvement social parce qu'il dure, il dure ce mouvement social. Justement, si je vous entends bien, vous enjoignez les cheminots à poursuivre ce mouvement social ? Non mais moi, je l'ai déjà dit dans l'hémicycle et je le répète sur ce plateau, c'est ni au Sénat qu'on décide d'arrêter un mouvement de grève et ce n'est pas sur ce plateau qu'on décide de poursuivre. C'est aux cheminots et aux cheminots et à leur organisation syndicale de décider. Vous avez un avis personnel, il est temps que la grève s'arrête ou elle doit pas ? Mais je le redis, plusieurs hommes de droite l'ont dit et femmes de droite, sénatrices et sénateurs de droite, ont rejoint les cheminots et cheminots à arrêter la grève. Mais ce n'est pas dans les hémicycles ni sur les plateaux télé qu'on décrète ça. Oui, soyons sérieux. Mais franchement, cette réforme, elle va contre l'intérêt général. C'est de ça qu'il faut parler. Notre maillage territorial, le droit à la mobilité, le sens écologique. Vous ne venez pas vous prononcer sur la grève. En revanche, il y aura une commission mixte paritaire lundi. Il y aura une nouvelle lecture à l'Assemblée et au Sénat la semaine prochaine des conclusions de cette commission. Est-ce que vous espérez encore des avancées au Parlement ? Oui, la droite va négocier avec la droite. Bon, on l'a vu pendant trois jours dans cet hémicycle. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait le groupe CRCE avec notamment Eliane Assassi et Guillaume Contard. qui étaient les chefs de file pour nous et qu'on a mené la lutte. Sinon, ils avaient envie de tout régler entre eux. Et je peux vous dire qu'ils ont été surpris de la force de notre argumentaire et de notre détermination. Parce que eux, leur volonté, c'était de tout régler en catimini en une soirée. Et on nous avait imposé d'avoir un débat de trois jours. C'est normal quand même. On est en train d'étricoter dans ce pays 80 ans du ferroviaire en trois jours. Je pense que ça demandait un vrai débat. Allez, toujours au Sénat, mais en commission cette fois. Les sénateurs ont durci la loi Asile Immigration. La droite sénatoriale a réécrit le texte Asile Immigration. Elle a décidé de renforcer notamment les conditions de regroupement familial, de réduire le nombre de visas accordés à certains pays. Les détails avec Jordan Kla. Le projet de loi Asile et Immigration version Sénat se veut plus ferme dans la pratique. Et une volonté est affichée par les sénateurs. Mieux accueillir les réfugiés qui bénéficient déjà de la protection de la France. Mais surtout, lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière. Nous considérons que le texte du gouvernement ne traite qu'en partie la problématique de l'immigration. Nous le regrettons. Nous avons accepté un certain nombre de mesures dont nous doutons de l'efficacité, comme le prolongement de la durée de rétention à 90 jours pour obtenir les laissés-passés consulaires. Dans cette logique de plus de fermeté, les sénateurs de la droite et du centre veulent que la décision définitive de rejet d'une demande d'asile soit assimilée à une obligation de quitter le territoire. Ils veulent par ailleurs organiser chaque année au Parlement un débat pour définir des quotas en fonction des capacités d'accueil. Sur le délit de solidarité, le Sénat refuse catégoriquement d'assouplir la législation, déjà en vigueur. Tel que le texte est rédigé aujourd'hui dans le droit positif, l'aide au séjour irrégulier sur le territoire national, c'est ça son vrai nom, aujourd'hui permet au procureur de la République de poursuivre ceux qui sont vraiment des auteurs d'un délit et ceux qui, de façon bénévole et spontanée, ont aidé des migrants et n'en relèvent pas d'une infraction. Donc le texte en lui-même, il permet cette distinction et les procureurs de la République veillent à respecter cette distinction. Donc il est inutile d'affaiblir le dispositif existant. Concernant les mineurs isolés, l'idée des sénateurs est d'interdire strictement leur rétention des propositions qui promettent des débats tendus dans l'hémicycle, début de l'examen en séance publique, à partir du 19 juin prochain. Fabien Guay, plus de fermeté et de réalisme, c'est l'explication de Philippe Bas. Comment qualifiairez-vous ce texte, vous ? Moi, je suis extrêmement choqué par ce texte, en tant qu'homme de gauche, communiste, mais en tant que citoyen français. Je suis choqué des propos de ministres sur le benchmarking ou sur le shopping de l'asile. Rappelons-nous quand même que ce sont des hommes et des femmes qui fuient les guerres et les misères. Et ce sont des hommes et des femmes comme nous. Je suis choqué par que je suis citoyen français et que sur le fronton de nos mairies, il y a écrit liberté, égalité et fraternité. Et je crois que ça, c'est un ciment. Je suis choqué parce que le droit d'asile, c'est garanti dans notre Constitution et par la Convention de Genève sur l'asile en 1951. Je suis choqué parce que pour la première fois dans notre pays, on regroupe asile et émigration. Même Nicolas Sarkozy, à qui on doit quand même le débat sur l'identité nationale, et on ne peut pas dire que je sois un proche de ses idées, n'avait même pas osé faire ça. Donc honnêtement, je suis choqué parce qu'en plus, on court derrière l'extrême droite, une course à l'échalote. On parle au plus bas instinct et non pas à l'intellect. Parce que si on parlait à l'intellect des gens, on leur dirait qu'il faut accueillir dignement ces personnes et ces gens qui fuient la guerre et la misère. Il faut leur dire que 97% des gens qui se réfugient le font d'abord dans leur pays et que nous accueillons en Europe que 3% des réfugiés. Et il faut leur dire surtout qu'il y a un défi devant nous d'humanité. La Banque mondiale, on ne peut pas accuser qu'elle soit communiste, vient de rendre un rapport au mois de mars. Elle dit que 148 millions de personnes vont être réfugiées climatiques à l'horizon 2050. 148 millions. Donc nous allons bien avoir un problème d'humanité à traiter pour faire société commune. Et ça, il faut parler à l'intellect et pas au plus bas instinct. Et d'ailleurs, là, on ne pourra pas dire que l'extrême droite pourra agiter, renvoyer-les chez eux, renvoyer-les chez eux. Mais où ? Parce qu'ils n'auront plus de terre, puisque tout sera submergé par les eaux. Et donc, vous voyez bien, on a un défi d'humanité devant nous. Et donc ça, ça répond à une course à l'échalote à l'extrême droite. C'est un jeu très dangereux. Parce que l'extrême droite partout en Europe progresse. On a d'ailleurs l'extrême droite au pouvoir en Italie. Donc ce qu'on est en train de faire là n'est pas un jeu. C'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous voulez nous dire que ça peut amener une vague populiste en France aussi ? Moi, je pense que quand on court derrière les idées d'extrême droite, à un moment donné, on préfère toujours l'original à la copie. Donc je préviens le gouvernement que sur ce terrain-là, ils jouent à le jetter et dans le rue. Alors pourtant, les sondages montrent que les Français sont d'accord avec la question de Gérard Collomb sur les migrants. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes déconnectés finalement de ce que pense l'opinion publique ? Mais être politique, ce n'est pas abonder dans le sens et parler au plus bas instinct. On est dans une crise économique. On leur dit que le véritable problème, ce n'est pas le banquier, ce n'est pas les exilés fiscales avec les 80 milliards d'euros planqués dans les paradis fiscaux dont ce gouvernement ne fait rien pour aller les chercher, ce qui résoudrait beaucoup de problèmes. On leur dit que c'est celles et ceux qui fuient la guerre et qui viennent ici. On ne parle pas à l'intellect des gens. On parle à leur bas instinct, je le répète. Et franchement, on ne parle pas des mineurs isolés. La question du délit de solidarité, on vient de mettre à bas cela au Sénat. Quand même, franchement, vous croyez que le problème dans ce pays, c'est Cédric Héroum ? Non ? Bon, alors, soyons un peu sérieux. On reviendra sur ce texte dans cette émission puisqu'il sera examiné au Sénat à partir du 19 juin. Dernière chose quand même, on touche les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux humains. Un mineur, est-ce qu'on est d'accord quand même que dans ce pays, un mineur avant qu'il soit réfugié, c'est un mineur jusqu'à l'âge de ses 18 ans ? C'est ça la question. Franchement, moi, j'abonde dans le sens de Jacques Toubon. On ne peut pas dire là non plus qu'il soit de mon camp. Mais il dit, c'est la dignité humaine, c'est les droits fondamentaux qui sont attaqués. Nous, nous défendrons pied à pied cela dans l'hémicycle. On a bien compris votre position, Fabien Gué. On finit donc la semaine avec les députés au bord du surmenage. Trop de lois, tu la loi. Les députés protestent qu'on teint calendrier législatif chargé qui les amène à siéger tous les jours au risque de nuire à la qualité des débats parlementaires. parlementaires, Marie Labatte. Nous ne se plaignent pas de trop travailler. Nous voulons simplement qu'il y ait un fonctionnement correct de notre Assemblée et de nos débats. D'où sa proposition, arrêter de siéger les week-ends. Une décision qui fait consensus à droite comme à gauche. Le débat, c'est est-ce qu'on légifère dans de bonnes conditions ? Est-ce que l'on fait bien la loi dans ces conditions-là ? La réponse unanimement est non. C'est vrai pour un journaliste, c'est vrai pour un médecin, c'est vrai pour un député. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de sur-femme. Le calendrier est tellement mal foutu que tout tombe en même temps. Nous n'avons plus les moyens d'exercer correctement et de faire vivre correctement la démocratie puisque la moindre des choses, c'est de pouvoir défendre des arguments. Mais pour les députés du Front National devenus Rassemblement National, le président de l'Assemblée se trompe de débat. Il ferait mieux de se pencher sur l'organisation des travaux de l'Assemblée, c'est-à-dire l'incapacité pour les députés du Rassemblement National à obtenir du temps de parole pour discuter de la loi Elan, la loi Logement en particulier, l'incapacité à pouvoir avoir un groupe, ce sont les conditions même du travail législatif qui ne sont pas opérantes. La mesure devrait entrer en application seulement pour ce week-end. Mais pour le moment, aucune autre séance n'a été planifiée le dimanche, d'ici la fin de la session parlementaire. Un reportage de Loris Boachouet et Marie Labatte. Fabien Guay, le gouvernement doit-il mettre de l'ordre dans cet ordre du jour ? Moi, sur le burn-out, j'ai vu que c'était surtout les députés En Marche qui se plaignaient, les députés de la majorité. Moi, je leur propose de créer un syndicat CGT pour aller discuter avec Richard Ferrand, leur président de groupe, et puis surtout Christophe Castaner. C'est vrai que là, on a quand même, à un moment donné, moi je le vois dans ma commission au Sénat, pendant quelques mois, on n'a pas eu de grands textes, et puis là, d'un coup, on a deux textes, loi agriculture et alimentation, et puis la loi Elan. Mais il y a des responsabilités de ce qu'il y a de l'incapacité. Mais sincèrement, parler de burn-out, moi je viens d'une famille d'ouvriers, franchement, être parlementaire, c'est moins compliqué qu'être aujourd'hui infirmière, ou policier, ou juge, ou encore salarié du privé. Je pense au Carrefour, je pense au Ford, au Pâle jaune, un Gilles dont leur emploi est menacé. Mais 91 heures par semaine, 17 jours d'affilée, est-ce que ce sont de bonnes conditions pour fabriquer la loi ? Non, il y a une véritable question, c'est autour des personnels de nos assemblées, et des collaborateurs, qui eux, par contre, c'est vrai que c'est un rythme de vie effréné pour aller eux. Moi je vois les personnels du Sénat, ce sont des gens extrêmement dévoués, d'une gentillesse incroyable, et d'un professionnalisme. Et c'est vrai que quand on arrive jour, nuit, et puis les week-ends, ce ne sont pas des conditions de travail décentes. Alors, je pondère un peu mes propos, c'est vrai que pour les parlementaires, il faut rejoindre le gouvernement à mieux travailler. Parce qu'il n'y a pas une stratégie politique, le gouvernement. Mais bien sûr, évidemment. C'est un peu mieux géré quand même au Sénat. Je dois reconnaître que M. Larcher fait le travail, et c'est peut-être à M. Derugy maintenant de voir avec M. Castaer, puisqu'ils appartiennent à la même majorité, de regarder comment ils font mieux le calendrier à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des parlementaires eux-mêmes quand on voit 3400 amendements sur la loi Elan ? Oui, bien sûr, madame. Et puis un jour, on ne passera plus à rien, on ne dépattera plus de rien. Non, ce sont des... Par exemple, sur la loi agriculture ou sur la loi Elan, je pense qu'on a le droit d'avoir un débat. Maintenant, c'est au gouvernement de mieux préparer les séances et de mieux les ordonnancer sur l'année. Franchement, les textes succèdent à une rapidité folle, où c'est vrai que vous n'avez même plus le temps d'aller au plus profond des textes. Ça, c'est une vraie question. Très rapidement, vous avez pointé du doigt Christophe Castaner. Est-ce que sa double casquette de secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et de chef de parti l'empêche de jouer pleinement son rôle auprès des parlementaires ? Moi, ça, les commentaires, les buzz politiques, je laisse ça aux autres. Non, mais sans commentaire, c'est vous qui êtes parlementaire. Est-ce que vous qui êtes parlementaire, vous trouvez que Christophe Castaner joue bien ? Moi, je m'étonne quand même qu'un ministre de relations au Parlement ne parle jamais avec les parlementaires. Par exemple, moi, je vois mon groupe, il ne nous a jamais reçus. Je pense que c'est une véritable question. C'est jamais arrivé sous la 5ème République. Au moins, un ministre de relations avec les parlementaires devrait au moins discuter avec les parlementaires. Ça, c'est sûr. Merci à vous, Fabien Guay, d'avoir fait le tour de cette actualité parlementaire et politique avec nous. Merci à vous, Aurélien. Merci, Marion. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada